La crise du coronavirus, c'est une crise sanitaire dans un premier temps, mais avec son ampleur, elle est devenue une crise sociale et une crise économique dans un deuxième temps. En premier, je vais vous citer quelques mesures particulières concernant le Maroc. La première, c'est que l'État marocain a prédé la décision de limiter le nombre de places dans les grands taxis à trois places au lieu de six. Pour les autobus et les tramways, ils ne doivent pas dépasser leur capacité maximum qui correspond au nombre de sièges disponibles. La mobilité de tous les individus a subi un freinage d'urgence. Les gens vont utiliser la voiture, vont utiliser d'autres moyens qui vont polluer, vont créer un problème de pollution sonore, de pollution atmosphérique et surtout l'émission des CO2. Aujourd'hui, pour bâtir une ville résiliente, il faut commencer par la création de la cohérence entre le développement urbain et le système de mobilité. La crise que nous vivons, comme toutes les crises, apporte quelquefois des opportunités et fait apparaître des idées précieuses quelquefois. Donc, par exemple, le problème du télétravail, ça fait longtemps qu'on parle du télétravail. Il a été considéré comme moyen de réduire la mobilité. Donc, par cette occasion, le télétravail a montré sa crédibilité. Donc, ça va donner une leçon à tout le monde.